C'est l'obligation de moyens, mais il n'a pas l'obligation de résultat. Vous voyez, il n'a pas l'obligation de résultat. Donc, l'obligation de résultat suppose que, suppose l'obligation de guérir, l'obligation de trouver la solution. Vous voyez un peu la perversion, c'est pour ça que je dis, nous avons des professeurs, des rediplômés, de faux chercheurs, qui sont illettrés, qui sont dotés d'une inculture abyssale et d'une ignorance encyclopédique. Ils ne comprennent même pas les mots, ils ne savent même pas à quelle sauce ils sont mangés. Sinon, moi qui dis la vérité, qui dis les choses assez facilement, pour nous-mêmes d'abord, parce qu'on doit être les modèles, et pour les autres qui viennent à nous pour être sauvés, c'est pas moi qui devais être combattu, non. Merci à Aïe, merci à vous, qui avez compris que quiconque donne à manger, soigne. Et c'est pour ça qu'il faut veiller à ce que tous ceux qui vendent à manger soient capables de comprendre ce qu'ils vendent à manger. On se contente de faire des analyses pasteuriennes, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y a pas d'infection et autres. Vous voyez que c'est ridicule. C'est ridicule. Ceux qui vendent à manger soignent aussi, puisqu'ils rendent malades. Désormais, on doit appeler le ministère de l'Agriculture ministère de la Santé. Et ce qu'on appelle le ministère de la Santé, là, on doit l'appeler quoi? Ministère de la médecine et des soins médicaux. À partir du ministère de l'Agriculture, qui est le premier soignant, il faut avoir les règles, les laboratoires et tout. Donc, globalement, ministère de la Consommation. Et ça, ce rôle n'existant pas est dévolu aux associations de consommateurs qui ont été infiltrés, manipulés et autres tout. Si on dit la cigarette tue, malgré tout ce qu'on met là-dessus, on autorise sa vente. Pourquoi le Novenovskisson ne se vend pas librement comme la cigarette? C'est-à-dire, c'est des questions terre à terre. Pourquoi sachant tout ce que le paracétamole fait sur notre santé, sur le foie, sur le sang et tout le reste? On continue à l'autoriser. Quoi que le Novenovsk avait demandé en 2004, je crois, d'arrêter ça. Mais, non. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je peux vous raconter des milliers d'histoires sans oublier l'histoire des savants maudits et des chercheurs exclus. Il est en quatre tomes. Vous imaginez un peu tous ceux qui font partie de ça. Voilà. En gros, de par le monde, moi, je ne fais pas partie encore, mais j'espère qu'un jour je ferai partie de ça. Tous ceux-là, des savants maudits, des chercheurs exclus, n'ont fait que dire la vérité, proposer des solutions qui sont des solutions de vie. Mais ils ont été persécutés. Dans ces écrits-là, vous retrouvez Loïc le Ribot, vous allez retrouver Tesla. Tesla, dont les technologies sont utilisées aujourd'hui par Elon Musk pour devenir le plus brillant truc. Si vous voyez la vie misérable de Tesla sur le commentaire, non, c'est triste. Moi, avec son vortez et tout le reste, je n'en parle pas, mais il y a plein de médecins, de biologistes et autres qui sont dans ce truc. Dont Antoine Béchamp, dont je vous parle tout le temps. Dont Antoine et de priori ou je ne sais pas, celui qui a découvert la première fois que l'électricité peut soigner et guérir. C'est des milliers de gens. Ma patronne aussi fait partie. Le docteur Oudaklak fait partie. Il est dans le tome 4. Vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a la Mirko Beljanski, il y a plein de noms que vous n'imaginez pas, des anonymes qui devaient être connus de tout le monde, mais que vous n'entendrez jamais parler. moi, je connais ces choses il y a une vingtaine d'années. Quand j'ai choisi le quantique, regardez, ce livre est écrit par un prix Nobel de médecine. Ça va vous rendre fou sur le quantique et autres, mais c'est les secrets qui sont contenus dans ça, que ceux qui font l'électronique utilisent aujourd'hui pour empoisonner le monde avec le graphène et autres. Ce que fait Bill Gates vient des secrets de ces chercheurs-là. Celui-ci, le Canisberg Rifar est un prix Nobel de médecine ou bien de physiologie, je ne sais pas, qui a fait des choses extraordinaires. je jetais les détails. C'est pour ça, quand tu connais ça, tu connais les antidotes de tout ce qui peut arriver. Seulement, ça lutte contre tellement d'intérêts que je ne peux pas les partager avec vous. Je me suis formé dans ces technologies en détail, même jusqu'au niveau de la greffe ou on peut te greffer sans t'opérer. Oui. Mais quand tu es en avance sur ton temps, il faut prendre conscience pour ne pas être le mouton de Tabaski. Parce que à la Tabaski, tous les moutons voudraient devenir des poulets. Pourquoi on les laisse tranquilles ? En plus de tout ça, donc je vous montre une partie, Dieu m'a montré des choses que ces gens-là n'ont pas vues, mais que leurs travaux m'ont permis de voir. C'est ce que je vous partage. Quand je vous parle de la santé-signe, d'une autre vision, je vous parle de la douleur qui est un mensonge, je vous parle de l'hypertension qui est une escroquerie, je sais de quoi je parle. Quand je vous dis que la maladie sciatique est une aberration, on a travesti les signes. Et c'est pour ça, aujourd'hui, regardez ce titre, « Mort sur ordonnance ». En fait, la traduction n'explique pas correctement la vision du médecin qui a écrit ce livre parce qu'il a dit en anglais « death by prescription ». Donc, on a traduit son « Mort sur ordonnance » qui n'est pas exact. Ce qui n'est pas exact sur l'idée et l'intention, ce que pensait le médecin quand il écrivait ça en anglais. « Death by prescription ». Bon. Il y a autre, regardez. le pouvoir sur ordonnance. Quand vous voyez ça, vous comprenez tout. des malades mentaux qui nous dirigent et à coups de neuroleptiques. Des niens qui nous dirigent à coups de neuroleptiques. Parce que tu vois, le Mongol du riche ne se voit pas Mongol. c'est un génie. Donc, un Mongol au pouvoir ne se voit jamais attardé. Merci pour M. Manou pour sa prescription. Mais tu vois, pour traduire le livre, il faut signer des contrats. Et ces contrats coûtent des milliers de dollars. J'en ai fait, je sais ce que c'est. J'en ai traduit aussi. Je sais ce que ça coûte. Donc, tu vois, même si tu as la bonne traduction, c'est celui qui a le contrat qui traduit. Et ici, il a montré tout ce qu'il y a comme bévue. Effet indésirable d'un médicament comporte cinq fois plus de risque de vous tuer que le sida ou un accident d'automobile. La consommation de médicaments vendus sur ordonnance constitue la troisième cause de décès aux États-Unis. Puisque c'est un Américain qui l'a écrit, ne servait pas de cobaye aux agences de réglementation des médicaments. Prendre des médicaments nouvellement homologués pourrait mettre votre vie en danger. Vous voyez, il dit presque tout. Tout ce qui se passe aujourd'hui, on le sait. On le savait depuis longtemps. Moi, je le savais et c'est pour ça que j'étais un parier à un troubléant au point où pour déranger, pour des gens qui dérangent, il faut les traiter de vaurier de ne pas diplômer de nulle art et autres. Mais Dieu sait qui est nulle art. Je ne suis pas le premier. Dans les livres dont je vous ai parlé, il y a même l'histoire du professeur Carl Linus Pauling qui a eu deux prix Nobel mais qui n'a pas été épargné du tout quand on a voulu la battre, on l'a traité d'exercice illégal de médecine. Carl Linus Pauling, celui qui guérissait les cancers avec la vitamine C. Il est aussi dans les chercheurs maudits et dans les savants maudits, les chercheurs exclus. Vous voyez ? Donc, on doit s'organiser, faire comprendre les choses à des juristes érudits qui préparent des tests à passer dans nos assemblées pour que la santé revienne à la maison pour que la santé revienne dans l'alimentation et qu'on apprenne aux enfants tout petits qu'est-ce qu'est leur santé parce qu'ils sont venus dans ce monde pour accomplir une mission que personne ne sait la plupart du temps. c'est quand vous devenez âgé ou bien vous avez des devins qui vous tracent le chemin de votre mission. Mais vous ne pouvez accomplir votre mission que vivant et ça, empêcher les enfants d'accéder à cette vérité et bâtir dessus, vous voyez le malheur que ceux qui se sont arrogés le droit de soigner ont fait à ce monde en empoisonnant les enfants dès la naissance par des choses supposées les protéger. Maintenant que vous avez compris que seule l'alimentation protège véritablement et guéris seule l'alimentation soigne tous ceux qui donnent à manger ont le droit de soigner et c'est eux qui soignent véritablement. La preuve, quand vous laissez quelqu'un, vous le soignez pour un cancer et vous le laissez manger comme il doit manger et comme il mangeait, il n'y a aucune chance. Et ça, tous ceux qui sont connectés à moi qui m'ont déjà frotté auraient compris ça. Et vous, ici, vous avez la chance que les meilleurs allicaments jusqu'ici disponibles sont dans vos mains. Vous devez vous former, les maîtriser pour pouvoir mieux soigner. Ne soyez plus impressionné, pas personne. Il y a un diplôme d'un soi-disant système de santé qui ne connaît pas la santé. Il connaît la médecine la plupart du temps, des fois, très peu. Ils ne connaissent pas la santé. On ne peut pas vous empêcher de soigner parce qu'on ne peut pas vous empêcher de donner à manger. maintenant, vous, vous devez être de bonne intention et savoir ce qui apporte de l'oxygène aux gens. Et déjà, en ce sens-là, il faut avoir les bases qu'il faut pour pouvoir soigner. C'est pour ça tout le monde peut soigner, mais surtout des gens de bonne foi, c'est-à-dire ceux qui connaissent l'amour et qui savent l'amour dans nos aliments. Je veux dire qu'ils connaissent le naturel, le naturel autorisé aux humains. Voilà, en gros, ce que j'ai voulu partager. J'espère que ça ne vous a pas mis scotché à vos sièges, mais vous pouvez comprenez que vous, tout ce qui est ici, que vous ayez eu une formation ou non supposée de la santé, une fois que vous mangez et que vous pouvez donner à manger, c'est que vous pouvez soigner. Et maintenant, que vous avez compris que vous avez les meilleurs produits pour soigner, les meilleurs alicaments sous la main, Power I.M. et Prionc I.M. en apporte davantage. C'est-à-dire, positivement, pas la science en apporte davantage, mais ça ne vous empêche pas vous-même en tant que des gens potentiellement formés de chercher autour de vous tout ce qui est bon. Dieu a fait de manière à ce que la vie soit partout. Donc, si la vie est partout, on ne peut être meilleur soignant que dans son milieu. c'est d'ailleurs pour ça que si tu es médecin et tu veux aller dans certains pays, il va falloir s'homologuer, intégrer le milieu pour comprendre la façon dont les gens expriment les choses. C'est logique, c'est normal, vous le comprenez maintenant. Si tu ne comprends pas la langue du milieu, comment tu peux avoir assez aux équivalents du milieu ? Comment tu peux comprendre les souffrances des gens ? À force de répéter les âneries de la médecine, on pervertit même la compréhension traditionnelle de nos sociétés. C'est pour ça que je dis, avant, j'avais un projet au Togo. Je suis responsable d'une ONG qui a eu tous ces papiers qui m'ont été délivrés par le ministre Walla. Walla, il était militair, il doit être un général. J'avais un projet qui voulait transformer tous les médecins, pardon, les anciens directeurs et enseignants retraités d'écoles primaires surtout qui cherchent à se reconvertir et qui veulent rentrer chez eux dans leur village pour recréer les archives des détails sur la santé et les façons dont les guérisons se font dans leur milieu. On va leur apporter des connaissances pour qu'ils soignent, pour qu'ils aident à soigner dans leur milieu. Mais en même temps, ils vont créer les archives pour qu'on ne perde pas le savoir millénaire de nos ancêtres. Vous voyez que je pensais à tout ce qui se passe maintenant il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années. Quand je me suis rendu compte que le système qui nous régente n'était pas dans notre intérêt quoique nous sommes formés pour profiter de l'argent des gens sans leur donner en retour ce qu'ils viennent chercher. Et c'est pour ça que nous avons obligation de moyens sans avoir obligation de résultats. Ça fait mal mais nous sommes mangés à la même sauce que ce que nous mangeons les autres aussi. Vous voyez ? donc c'est cette organisation-là qu'il faut penser maintenant parce que vous tous qui êtes ici soit qui souffrez qui vont guérir et qui en guérissant deviendront des spécialistes de leurs mots. On ne peut pas vous empêcher d'aller soigner quelqu'un qui a souffert du mot dont vous avez souffert ou bien qui souffre du mot dont vous aviez souffert. Vous voyez un peu ? On ne peut qu'être spécialiste pointilleux que lorsque on a guéri d'un mal dans d'autres souffles. Imaginez le génie du spécialiste qu'on fera demain. Imaginez le génie du spécialiste qu'on fera avec la santé-signe. Bien sûr, les concepts totalement modifiés et autres. Qu'on le veuille ou non, la médecine telle qu'elle est là est appelée à mourir. Ce ne sont pas les technologies, les inventions d'appareils qui vont faire survivre la médecine. Il y aura quelques urgences, certaines choses. Je vous dis, l'urgence, la médecine sait le faire. Et ça, ce serait irremplaçable. C'est pour ça que je dis, j'appelle vivement que tout ce qui est urgence soit dévoyé à l'armée. Parce qu'ils ont tous les moyens. On n'a plus besoin de chercher d'autres moyens pour eux. Parce qu'ils sont là, ils sont entraînés tout le temps, ils ne font plus la guerre. Au lieu de nous faire la guerre dans les manifestations, ils s'organisent pour faire la guerre positive à la mort imminente. vous voyez ? Je ne suis pas contre eux, vous comprenez ce que je dis ? C'est positif. On ne dépensera plus d'argent, on ne créera plus d'autres unités, les hélicoptères, les moyens qu'on a et autres, tout ce qu'ils ont. sont, oui, pour tout ce qui est urgence, il n'y a pas mieux que les militaires pour le faire. Parce que les moyens sont là. Maintenant, il faut que ces moyens soient pour ça. Sans oublier qu'il faut un service militaire obligatoire pour que, par nécessité, on puisse défendre la patrie, s'il en faut. Mais nos États sont tellement petits que ce ne serait pas viable économiquement si on ne fait pas une communauté de destin. Et ça aussi, il faut en avoir conscience parce que le minimum pour assouvir des besoins en santé, en alimentation et autres en développement, le minimum, c'est 200 millions d'habitants. Minimum. Ce n'est pas nos petits États qui peuvent le faire. Non. Donc, il faut des fédérations et autres. Et ceux qui le savent, eux, ils sont à ce nombre-là près. Mais, vous empêche, vous, de devenir des populations d'au moins 200 millions d'habitants. Et il y a des assassins de petits 40 et quelques millions qui prennent des populations ailleurs, qui rendent esclaves pour qu'eux aussi, ils aient au moins 200, 300 millions de par le monde pour pouvoir exploiter. Je parle de la France. Vous comprenez ? Il faut, les gens se battent aujourd'hui, ils se battent pour l'indépendance aussi, cela, mais c'est truffé de dangers si on ne va pas à la source de la vie, de la nourriture, de la santé. C'est là le fondement. Si tu as une armée qui ne mange que des boîtes de conserve en cas d'urgence et que ces boîtes de conserve-là doivent venir de quelqu'un, de chez quelqu'un qui peut vous combattre. Un seul jour suffit. On donne à manger et le soir à vos soldats, le lendemain, ils ne peuvent pas se réveiller, ils ne seront pas capables d'aller combattre. À quoi sert votre armée ? Donc, vous voyez, votre armée ne sera protégée que par des gens qui cultivent localement, contrôlés. la nourriture de votre armée ne doit venir nullement d'ailleurs parce que la nourriture est la clé de la force. Le combat que nous faisons, c'est la survie de notre espèce, c'est la survie de l'humanité et vous comprenez maintenant quand je dis tout le temps amour, 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 lorsque vous ne connaîtrez pas amour et que vous ne connaîtrez que l'adversité, la haine, la guerre, notre civilisation est appelée à s'arrêter. Ne soyez pas étonnés que les robots nous remplacent puisque nous sommes déjà dans nos formations des robots humanoïdes. Le médecin est un robot puisqu'il n'a fait que récitation. Moi, je connais des collègues, des confrères médecins que dans toutes nos cursures jusqu'au doctorat, ils n'ont pas acheté un seul livre en dehors du stéthoscope et du livre de sémiologie qu'on a acheté en deuxième année, ils n'avaient acheté aucun livre jusqu'au doctorat. Vous voyez un peu ? C'est-à-dire, c'est les cours copiés, ils sont des cours vieillots de nos maîtres qu'ils récitent et puis ils réussissent comme ça. Ce que je vous dis, vous pouvez vérifier, vous pouvez enquêter. Le seul livre qu'on a lu la plupart du temps, c'est quand on a la facilité d'aller dans la bibliothèque universitaire ou des facultés de médecine. Encore là, comprenez ? Je suis du CERAIL. Je connais le système. J'ai prêté serment pour la santé et vous êtes ici pour la santé. On ne doit plus vous flouer. Papa, donne-moi des bonbons. Vous lui donnez des bonbons et puis le soir, il est malade. Puisque vous donnez à manger, vous devez savoir donner à soigner aussi. Pas la nourriture. Et honnêtement, je crois que le message est passé. Alimentation, mal bouffe, mal bouffe. Qu'est-ce qu'on devait manger ? Qu'est-ce qui rend malade ? Donc, puisque c'est la nourriture qui résume tout, tous ceux qui donnent à manger peuvent soigner. Vous avez compris. Inch'Allah. Namasté et merci. Namasté docteur. Merci beaucoup docteur pour ce que vous faites pour la génération. Nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission du jour. Nous allons donner la parole au docteur pour son mot de fin. Bien docteur, vous avez la parole pour votre mot de fin. Vous refusez aux gens de poser des questions ou bien vous êtes fatigué ? Non, mais c'est bon. OK, d'accord. Donc, on peut donner un point puisque nous sommes arrivés à 15 heures de passée là. Oui. OK. OK, bon, on va quand même accorder quelques minutes pour ceux qui ont des questions à poser. Ça va se faire parce que je suis sûr qu'il y aura peu de questions, mais on ne sait jamais. OK. Donc, je vais voir s'il y a déjà des questions qui sont là. Bon, il y a Gromanos qui dit ceci, Pierre, docteur, de nous indiquer les normes de TP, IMR, sont donnés par les laboratoires et j'avais déjà parlé de ça dans une vidéo ici. Référez-vous à la vidéo ou bien dans les résultats vérifiez sur le truc. Mais je vous ai, j'ai attiré votre attention là-dessus pour les dédimers surtout que quelque chose qui est supposé normal à zéro et qui est aussi supposé normal à 500, ça n'a pas de sens. Quand je vous parle de l'imprécision des analyses des résultats, les dédimers, c'est ce cas-là. Donc, ce qui doit être conseillé pour les dédimers, c'est que vous n'ayez pas de dédimers dans le sang. Au mieux, avoir des dédimers inférieurs à 100, je préfère inférieurs à 50, c'est toléré. Au-delà de 50, ne croyez pas ce que les laboratoires vous disent. Même, j'ai vu des interprétations, j'ai vu des trucs de normes où les gens parlent de valeurs prédictives du test négatif, j'ai ri parce que vous, vous ne savez pas, moi, quand on dit ça, je sais ce que c'est, c'est quel degré de confiance on doit accorder au résultat qui suppose être négatif. Je vous le dis, vous serez piégés. On a vu des gens en train de mourir avec des dédimers au-delà de 100, mais très inférieurs à 500. Et, quand on leur a donné du Lovénox, les anticoagulants, on voit tout de suite le changement. Donc, pour les dédimers, je le répète, comme le reste, le laboratoire donne les normes, mais il y a une nuance, je l'ai dit, référez-vous à la vidéo, il y a les nuances, tout est dit sur la vidéo qui concerne ça. Parce que les analyses dont vous avez parlé, la NFS, le TPI, et les dédimers sont ce que vous devez faire à quiconque vient vous voir pour un bilan de santé, qu'il soit malade ou pas. C'est-à-dire, c'est les analyses que vous devez demander quoi qu'il en soit, ou bien que vous devez faire quoi qu'il en soit régulièrement. puisque vous avez compris, la vie, bonne santé, c'est sans coagulation, maladie, c'est coagulation. Or, les analyses, là, expriment le degré de coagulation que vous traînez. Maintenant, la mort, c'est la coagulation totale, c'est-à-dire l'absence de circulation. Donc, vous comprenez, les analyses, là, déterminent le degré de coagulation que vous avez en vous. Donc, le degré du niveau de maladie, même si vous ne ressentez, rien du tout. C'est pour ça, ces analyses, les normes, référez-vous à la vidéo ou bien voyez sur les fiches des résultats, quoique, ce qu'on met sur les fiches, peuvent piéger. Voilà. Merci, merci beaucoup, docteur. Je crois que, ouais, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Regardez ce qu'il dit, s'il vous plaît. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les vidéos, par exemple, pour les dédimeurs, les vidéos se trouveraient sur l'ancien site, c'est-à-dire Global G plus Sable. Oui. Ce que nous allons demander, c'est de voir si c'est possible de transférer ces vidéos sur la nouvelle page. Sinon, toutes ces vidéos se trouvent sur Global G plus. Plus, on va demander à la partie technique de nous aider. Prochainement, vous pouvez trouver ces vidéos-là sur nature et santé. C'est Global G, comme vous l'avez écrit, Monsieur Gadé, c'est plus Sable. Global G, ce n'est pas comme ça que ça s'écrit. Oui. Monsieur Eric, levez la main pour qu'on vous voit et on vous donne la parole, s'il vous plaît. Levez la main pour qu'on vous voit et qu'on vous donne la parole. Pour que la technique passe. Il veut prendre la parole mais il n'a pas levé la main. C'est Eric Gâteau, pas Eric Bézant, c'est Eric Gâteau. Gâteau. Allô, Monsieur Eric Gâteau. C'est pas Eric Bézant qui m'excuse, c'est Eric Gâteau. C'est Eric Gâteau. Eh bien, Eric. Allô, Eric. Oui. Bonsoir, docteur. grand maître. Bonsoir tout le monde. Oui, très heureux de vous avoir. Vous avez des barons maintenant des musulmans. Je vais vous convertir. Bon, en fait, je sais que cette question, je peux la poser ailleurs et avoir la réponse mais je voulais quand même la poser ici. C'est par rapport aux analyses. J'ai récemment suivi quelqu'un, on a fait les analyses telles que le docteur nous a conseillé, les DIMER, les TPINR, les CRP, tout ça là. Maintenant, il va se poser le problème de nous comme nous ne sommes pas formés en tant que médecins et comme les laboratoires nous mentent très souvent sinon la plupart du temps. Comment est-ce que nous pouvons savoir si les résultats que nous avons, si on peut faire confiance à ces résultats-là puisque les normes qu'ils indiquent habituellement, là, aujourd'hui, on sait que c'est des PIPO, comment est-ce que nous allons nous prendre pour nous en sortir finalement ? Oui, c'est heureusement pour ces problèmes-là que Dieu, j'imagine, m'a donné le test Fanoco que je partage souvent. c'est pour ces raisons-là, je l'ai compris après. C'est-à-dire, il faut éprouver tous les résultats du laboratoire. Il faut les éprouver. Je vous ai toujours donné un exemple sur l'anémie ou par exemple sur le taux de calcium dans le sang. Quand le laborantien ne sait pas qui est pour faire doser le calcium pour être fiable, on ne doit pas mettre le garrot, par exemple. Il met le garrot, il prélève le sang, vous, ce serait difficile que lui, il se rende compte que c'est faux et que toi, le médecin, si on ne te prende précise pas ça, tu puisses analyser. Vous voyez ? Maintenant, un patient qui vient comme quelqu'un que j'ai rencontré hier qui, depuis des années, prend du tard différent et qui a tous les maux de la vie parce qu'anémie est plusieurs années. On lui fait le prélèvement de sang, on trouve les anémies tout le temps. Mais comme je vous le dis, le résultat ne suffit pas pour être appliqué à la personne. Pourtant, c'est ce que le médecin fait parce que le médecin n'a pas appris à interpréter correctement le résultat. Or, le sang qu'on prélève, c'est le sang qui circule. Ce n'est pas le sang qui a coagulé. Donc, si vous n'intégrez pas le sang coagulé dans le sang, c'est-à-dire dans le résultat, vous allez tuer le patient en lui prescrivant votre tard différent ou autre, les transfusions sanguines alors que vous êtes de bonne intention. Mais puisque vous êtes un culte, vous avez une inculture abyssale et une ignorance encyclopédique doublée d'une paresse intellectuelle, ce qui, la plupart du temps, vous allez tuer légalement. Votre doctorat sera un doctorat d'assassin légal. Je ne le dis pas pour diminuer, mais c'est la réalité, c'est le terrain. Ce qui se passe dans le laboratoire, c'est ce que je sais. Maintenant, le médecin prend pour étalons d'or ou femme et monnaie et or, le résultat qui vient du laboratoire. Sans oublier qu'il doit l'adapter à la situation du patient, aux conditions de prélèvement, aux conditions d'analyse, aux réactifs avec leur sensibilité et spécificité pour pouvoir avoir un degré de confiance et savoir quoi dire de façon précise à notre semblable qui est nous. Parce que quand vous soyez quelqu'un, quantiquement, n'oubliez pas, vous êtes dans lui, vous souffrez avec lui. C'est pour ça, des fois, vous êtes à la maison et il vous apparaît, vous vous rêvez de lui, vous pensez de lui, ça se passe. Vous vous connectez à la personne, que vous soyez lui. Ça, c'est un autre débat, c'est un autre niveau de compréhension. ça fait que le médecin prend le patient comme un objet, comme un appareil, comme un numéro. Et tout, c'est un laboratoire. C'est pour ça, d'ailleurs, dans des cliniques, avant d'aller voir le médecin, on se fait une batterie d'analyse avant d'arriver chez le médecin. et le médecin décide dès qu'il voit ça. Vous voyez le type d'agent de santé qu'il est. Comme je vous le dis, à Nemi, on prescrit tout. Hémochromatose, donc des cancers du sang par la suite, avec tous les détails possibles. C'est dommage, mais votre chance d'être connecté à ces partages-là doit vous éveiller. Et le test Fanoco ne demande aucun diplôme. Vous voyez quelqu'un qui sait le faire, qu'il vous apprenne à faire ça. Ça ne demande aucun diplôme. C'est comme au jet découru. Vous allez me dire c'est du charlatanisme et autre. Je vous dis, le binaire charlatanesque, mais c'est grâce à ça qu'on se parle. C'est grâce à ça qu'on se voit. Pourtant, il a suffit qu'on vous dise que c'est charlatanesque pour que vous l'abandonniez et qu'on s'en accapare pour faire ce qui est là. Et c'est comme on vous dit chaque fois, on vous répète tout le temps, tout le temps, vous êtes pauvre, vous êtes pauvre, vous êtes pauvre. Et vous êtes assis sur de l'or, vous vendez votre terrain et l'autre qui vient acheter le terrain est riche, avec du pétrole et tout dessous. Quand on est ignorant, on est ignorant. Ce n'est pas le diplôme qui fera de vous quelqu'un qui n'est pas ignorant. Puisque le diplôme même est de l'abattissement, est fait pour l'abattissement. Un abruti professeur ne peut qu'abattir les étudiants. Mais, puisque les étudiants le déifient, l'idéalisent, le mettent sur un pied d'estel parce qu'il va exiger qu'on lui récite son illettrisme, il va le noter. Et c'est ce qui se passe. C'est dur ce que je dis, c'est dur. Donc, qu'est-ce pas nos cours ? Et, je le dis, ça rentre. Ce qui peut vous montrer aussi les pendules, le pendule de Foucault, c'est du quantique. Je vais, le pendule de Foucault, c'est du quantique. Je vais vous montrer dans les écrits du professeur Kanenpass Riffa, le prix Nobel de médecine. Regardez. J'espère que vous lisez. Le pendule de Foucault. Oui, difficile à lire, mais on voit quand même les écritures. Vous voyez ? Je vais voir. Je change de caméra et puis je vous le montre. Le pendule de Foucault, quand je vous ai parlé de sourcellerie. Maintenant, vous allez lire. Le pendule de Foucault. Foucault. Du professeur Foucault. Oui. Le pendule de Foucault. En fait, c'est le pendule là qu'on utilise et quand on parle, ça tourne dans un sens ou dans le sens inverse et qui permet de localiser de l'eau, de voir si quelque chose est vrai ou pas. Quand on pose des questions ou autres, vous voyez, on va vous dire « Oh, c'est le diable, c'est du charlatanisme, c'est ceci. » Mais je vous dis, tout est lié. Tout est lié. La loi d'intrication n'est pas une invention, c'est une découverte. Et le test Fanoco vous connecte au pendule. Le test Fanoco montre que tout ce qui est en vous et autour de vous, la nature le connaît. Donc, vous voyez bien ce que je dis. Pour le moment, vous avez compris. Voilà, 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 voilà. Romanus a levé la main encore. On va lui donner la parole. On va lui donner la chance de parler. Eh bien, Romanus. Bonjour docteur, bonjour à tous. Oui. Bonjour. Ça va, ça va, ça va très bien. La hamdoulilaï. Docteur, excusez-moi de revenir un peu sur la précision de l'INR. Parce que j'ai un résultat qui donne 1,4, mais le laboratoire n'a pas précisé de normes. Mais quand je regarde sur le net, c'est écrit qu'un résultat inférieur à 2 montre une insuffisance d'anticoagulants. C'est pour ça que je demandais la précision. Mais c'est pourquoi je vous dis. C'est-à-dire, le laboratoire, normalement, je devais vous préciser, c'est-à-dire, normalement, le laboratoire donne des interprétations et vous donne des indications. Quand vous êtes sous anticoagulants, comment ça doit évoluer? Qu'est-ce qui doit être accepté? Est-ce que vous avez 1,4 ou bien 1,14? Là, c'est normal. Mais déjà, il y a un problème. C'est pour ça, normalement, l'INR n'est fait que chez les gens qui sont sous anticoagulants. Parce que quand tu es sous anticoagulants, on peut te tolérer jusqu'à 2, 2 voire 5, selon le truc. Mais si vous êtes sous anticoagulant et que vous êtes à 1,4, ça veut dire que vous n'arrivez pas à dissoudre véritablement les cailloux et autres. Mais vous avez une explication, une compréhension plus complexe en voyant le taux des plaquettes, le taux de protombrine, le TP. même sur la NFS, vous avez les plaquettes, le nombre des plaquettes et les dédimers. C'est l'ensemble combiné qui vous permet d'avoir une idée claire sur la production de fibrine et de fibrinogène qui montre l'état de coagulation dans lequel vous êtes. Comme je vous le dis, normalement, les dédimers devaient être à zéro. au mieux, maximum 100, mais je vous dis, pour vraie prudence, il faut que ce soit autour de 50, même si les normes vont jusqu'à 0,5, soit 500 nanogrammes. Donc, 1,14, c'est ce que vous avez écrit, ou bien 1,4, c'est normal, mais il y a problème. Ça ne peut pas me permettre de dire exactement la situation. Il faut les autres analyses. La NFS, c'est les dédimers. Voilà. Merci, docteur. Merci. Merci, Romanos, pour la question. Je crois qu'il y a quelques qui ont donné notre page ancienne page de Facebook, Global G+, Sarm. Il y a Théodore, regardez ce qu'il dit, Eric, si vous prenez même moi, dans le groupe. Je ne sais pas de quel groupe il s'agit. Il y a Dior qui dit loi de Bernoulli. C'est pas de Bernoulli. pour les gens qui ne connaissent pas physique et dynamique des fluides et autres, c'est trop compliqué. Il y a un problème où il n'y a plus de questions. On évolue toujours, docteur? Bon, il n'y a plus de questions. On peut mettre fin à la séance d'aujourd'hui qui t'a revenu dans huit jours pour l'environnement et santé. D'accord. Eh bien, vous avez la parole. L'environnement et ma santé. Ce serait le truc. Je vais formuler la question autrement et puis, on va vous l'envoyer. Ce serait le débat, ce que j'appelle l'environnement. On va voir ce qu'on appelle l'écologie et tout. On va voir l'environnement et tout. On va voir comment ça détermine. Aujourd'hui, vous avez su, tout le monde peut soigner, tout le monde sans exception. Tout le monde sans exception peut soigner à condition qu'ils connaissent l'amour primum non nocere. Est-ce que tirer sur quelqu'un c'est soigné? Non, ça ne peut pas être soigné puisque c'est empoisonné. Mais, l'écrit quelqu'un peut avoir des raisons d'être quand on est en légitime défense. Bon, passons. Moi, ça m'amuse de vous faire réfléchir un peu. parce que tant que vous n'avez pas une indépendance de réflexion et des mots qui viennent de vous par interprétation, vous n'êtes pas intellectuel. L'intellectuel, c'est celui qui comprend, qui sait reposer le problème autrement. Mais ça, je vous le dis d'entrée, vous aurez le monde. Le monde actuel, vous l'aurez à dos, comme moi. Car tout chercheur qui découvre un principe s'écartant du conformisme est dans l'impossibilité de faire accepter ses idées. Il trouve cependant des satisfactions incomparables dans les témoignages de gratitude qu'il reçoit des malades guéris par ces méthodes. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. Cette joie, ce sourire est au-delà d'une note d'un professeur qui, en réalité, n'est qu'un conseiller et le vrai professeur pour vous qui soignez, c'est le sourire du patient, le merci du patient. Parce que c'est lui qui vous note en réalité et vous devez le mériter. C'est tout le mal que je vous souhaite. Namasté. Namasté, Namasté docteur. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour cette génération. Sur ce, nous allons mettre fin à la séance du jour. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous les distributeurs d'Allianz et Motion Global. Grand merci à notre consultant francophone, M. Chérif Gungou. C'est lui qui... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a demandé si il peut parler cinq minutes, je ne sais pas. Je ne sais pas. OK. Ndiaye. On peut y enlever autant, je ne sais pas. Ndiaye, je vois M. Ndiaye qui lève la main. Est-ce qu'on peut lui donner la parole? Il faut voir avec une communication. Allô? Oui, bonjour. Oui, bon, c'est plutôt Ndiaye. OK, c'est une dame. C'est tout juste une erreur de manipulation. J'ai levé la main par erreur de manipulation sur le téléphone, mais je ne sais pas. Merci, merci docteur. OK, OK. Merci encore une fois que Dieu vous garde et éclaire votre voix qui est déjà éclairée. Madame Jalé, Niofa. Niofa, Niofa. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Comme je le disais, nous remercions sincèrement M. Chéri Pumbu, notre consultant francophone. Merci à nos fondateurs aussi depuis les Philippines et merci à la partie technique et merci à tout le monde. Moi, je suis Fabrice Folli, Zon Diapasso, formé, un naturel thérapé formé par docteur Jean-Paul Amégan. Donc sur ce, on se dit au revoir et au mercredi prochain. Namasté. Merci. Merci, merci, merci.